On va fixer l'azote par la voie biologique et fabriquer des protéines. C'est les microbes qui aident ces légumineuses à fabriquer les protéines. Les microbes parasitent un peu la racine de la plante pour en tirer l'énergie. Mais avec cette énergie, ils vont proliférer les microbes, mais en même temps, ils vont intercepter l'azote de l'air, fabriquer le premier élément des protéines qu'on appelle acides aminés, et ils reflètent ça à la légumineuse, qui sera riche en protéines pour l'alimentation animale, les luzernes, la févrole, pour l'alimentation humaine, les petits poires, les lentilles, les haricots. Mais en circuit court. Nous sommes dépendants des deux tiers, ou l'Europe même pour les trois quarts, de l'importation de soja, tourteau de soja, c'est légumineuse, pour nos protéines. On va aller chercher de l'azote dans l'air brésilien. On l'importe sous la forme de soja ou tourteau de soja. On donne ça à des animaux en Bretagne, en surnombre, qui ne sont plus élevés sur la paille, parce que la paille est ici, elle n'est plus en Bretagne. Donc, ce n'est plus du fumier qu'on fabrique là-bas, c'est du livier. Et du coup, l'azote, quand on a été chercher au brésilien, sous la forme de soja, on donne à des éléments surnombre, qui ne sont plus élevés sur la paille, qui sont élevés sur Caille-Bauty, on récolte du livier. L'azote est à l'état... est à l'état dissous dans l'eau, enfin, je veux dire. Et voilà que ça fertilise les algues vertes sur l'éthora breton. Avoir été chercher de l'azote pour fertiliser les algues vertes, je ne trouve pas ça raisonnable. Mais si maintenant vous me dites que dans l'abri, vous produisez beaucoup de céréales avec beaucoup de baille, mais il vous manque l'urine, parce qu'il n'y a plus d'animaux, les animaux sont en Bretagne, et comme vous n'avez plus l'urine, vous allez mettre de l'urée, fabriquée avec du gaz naturel russe ou norvégien, vous n'appelez pas ça circuit de goût. Je suis désolé, oui, je pense que dans des régions comme l'abri, il n'y aura pas. Mais disons-le, il vaut mieux le dire tout de suite, on ne va pas attendre des décennies, qu'il va falloir rétablir de l'élevage, une association agriculture d'élevage, dans des régions où on a abandonné l'élevage. Je sais que ce n'est pas facile du jour au lendemain, c'est ça dont on va débattre, comment y arriver. Mais parce que ça nous paraît, évidemment, une énorme transformation d'agriculture, dire on peut attendre... Alors là, là, je vous dis tout de suite, non. Là, c'est pas vrai. Elle est facile, l'épandage d'anglais azoté, très émetteur de protoxyde d'azone, c'est la principale contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique. Non, 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 il va y avoir des luzernes, il va y avoir des trêves dans les régions céréalières. Il n'y a pas d'autre issue. Il nous faut le dire tout de suite. Ils s'y mettent tout de suite. Et ça, je veux dire, il faudrait que les politiques agricoles, c'est ça dont on va débattre, bien sûr, faites pour le faire. Mais oui, il nous faut remettre des légumineuses dans nos rotations, dans nos assolements. On n'y échappera pas. Et ça veut quand même dire des élevages pas trop lointains pour qu'il n'y ait pas trop de transports, ni du chenier, ni des fourrages. Disons-le clairement. On a fait le contraire, mais on va devoir remettre tout ça dans nos rotations et dans nos assolements. On va remettre des légumineuses. On n'y échappe pas. Alors, on a aussi besoin, je vous le dis tout de suite, d'éléments minéraux, de calcium pour les eaux, de potassium pour la santé, le phosphore, pas seulement pour phosphorène. Tout ce sont les plantes qui ont besoin de ces éléments minéraux qu'on trouve dans le sol et les oligo-éléments aussi. Et plus on en prend pour manger, plus il faut envisager d'en remettre. Alors, le calcium, il fallait se calcaire à l'échelle mondiale, pas de problème. En Bretagne, effectivement, sur les granites, il faut faire venir le calcium de loin. Mais globalement, il n'y a pas de pénurie annoncée de la falaise calcaire, même si aujourd'hui, les coraux sont en difficulté du fait du réchauffement climatique. Mais je veux dire, ce n'est pas inquiétant. Le potassium, je lis très peu d'inquiétude là-dessus. Mais alors, le phosphore, là, par contre, on nous annonce que d'ici 3-4 décennies, le coût d'exploration et d'exploitation des mines de phosphate va devenir hyper coûteux. Alors là, ça, c'est la mauvaise nouvelle, de la soirée. Parce que ça veut dire qu'il va falloir être très économe. Il n'y a pas que l'agriculteur qui est concerné. On n'est pas obligé de mettre des phosphates dans les décives. Il y a l'urgence, même, d'arrêter. Je crois qu'on est en cours. Mais il nous faudra être très économe et il nous faudra peut-être trouver du phosphore ailleurs. Alors, où ? Il y a quand même quelques solutions. Pourrait-on trouver ? Alors, éviter le gaspillage. C'est un peu comme pour l'azote de l'urine. Les phosphates qui vont dans les effleurs d'élevage, on remet les animaux sur la paille, dans des pailles en Bretagne, fumier, on remet ça dans le sol et je dirais, l'azote du phosphore retournera à la fertilité des sols plutôt que de fertiliser des algues vertes. Et on remet les diamants sur le sol. Quand il y a l'air, c'est un peu comme ça.